Bonsoir Hubert Vidrine. Je ne sais pas si vous êtes fan de la série Au Sauve-Card, si vous connaissez ou si vous l'avez déjà vu. Non, j'en suis toujours à Danton Abbé. Ah oui, vous inquiétez pas. Il va falloir passer à Au Sauve-Card, vous allez voir. Oui, oui, on l'aime bien. C'est tout autre chose. Vous signez un essai, le Monde au Défi, dans lequel vous évoquez les menaces qui pèsent sur notre monde et face auxquelles la communauté internationale est totalement impuissante et pour cause, elle n'existe pas. Voilà. Tout simplement. Alors l'ONU, le G20, tout ça. C'est des cadres, des lieux de réunion, c'est le nom de la salle. En fait, c'est Claude Durand qui était mon éditeur depuis longtemps, que j'aimais énormément, immense éditeur, qui il y a deux ans m'avait dit tout le temps qu'il n'y a pas encore de communauté internationale, il faut vous expliquer là-dessus. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait pour la créer ? Il est décédé malheureusement depuis, mais du coup, je me suis senti, j'aurais dû d'ailleurs lui dédier le livre, je me suis senti encore plus encouragé à essayer d'expliquer pourquoi mon avis n'en a pas. Il y a plusieurs communautés internationales, mais il n'y a pas une que... Les professionnels, disons, de la négociation, les diplomates, les traders, tout ce qu'on veut. Mais il n'y a pas de communauté des peuples. Et donc l'idée des occidentaux, nous tous, qu'on allait faire créer la cohésion à partir des valeurs occidentales universelles, ça ne marche pas complètement, on voit bien, regardez ce que pense le monde musulman, la Chine, tout ça. L'idée qu'on a eue il y a 15-20 ans que l'économie globale de marché allait par ses bienfaits, d'enrichissement généralisé, créer la fameuse mondialisation heureuse, vous vous rappelez de l'expression ? Ça n'a pas marché non plus, parce que ça crée des inégalités géantes, avec un prix écologique effrayant. Donc, je tente un pont qui n'est pas évident, je ne sais pas du tout si ça va marcher, je tente un pont entre la géopolitique classique et l'écologie, mais pas au centre du jargon des partis écologistes en Europe. La vraie écologie, c'est-à-dire le seul lien entre tous les êtres humains, c'est qu'il faut que la Terre reste habitable. – On va y venir, on va y venir à l'écologie, mais parlons des défis auxquels le monde est confronté. D'abord, vous dites qu'on a cru à la fin de l'histoire la fameuse thèse du Francis Fukuyama. – Oui, quand l'Union soviétique a disparu, les Américains se sont dit, ça y est, c'est fini, tout le monde est d'accord avec nous. – Voilà, il n'y a qu'un modèle, c'est la démocratie, on va pouvoir l'imposer. – Démocratie de marché, enfin le marché et la démocratie. – Les deux, allez en même temps. – Clinton disait ça, il disait démocratie de marché. – Sauf que les peuples voulaient vivre à l'occidental, mais pas sous la coupe des occidentaux. – Voilà, entre autres, et d'autre part, ils n'ont pas exactement la même définition du marché, ni de la démocratie, et puis les occidentaux ne sont plus les patrons. On est les plus riches, les plus forts, naturellement, mais enfin on ne contrôle plus l'ensemble du schmilblick. Donc on voit bien l'état d'esprit des Européens et des Américains qui sont un peu désemparés devant ça, d'où les convulsions d'ailleurs électorales ou politiques dans ces zones-là, parce que les autres peuples, eux, ils n'ont rien à perdre. – Ils regagnent du terrain. – Alors que les Américains… – C'est très déstabilisant à partir de cette naïveté de l'époque, il y a 25 ans à peu près. – Les Américains, eux, ils ont un leadership à perdre, du coup, ils le réaffirment régulièrement, on va entendre encore Barack Obama, il y a deux mois. – All the talk of America's economic decline is political hot air. Well, so is all the rhetoric you hear about our enemies getting stronger and America getting weaker. – Let me tell you something, the United States of America is the most powerful nation on earth, period. Period. – Première puissance, mais incapable de gouverner seul le monde. – Ce n'est pas faux, mais ce n'est plus ce que j'avais appelé moi l'hyperpuissance dans la décennie 90, parce que sinon, il y a belle durée qu'il aurait réglé des tas de problèmes dans plein d'endroits. D'abord, il aurait réglé la question du Proche-Orient, c'est sa position. Il y aurait un État palestinien sécurisé à côté d'un Israël sécurisé, Poutine aurait été moins provoquant, etc. Donc, on est les plus puissants et les plus riches, mais on ne contrôle plus, on n'a plus le monopole. C'est ça la différence, qui dans la tête des Occidentaux, on n'a plus le monopole de la puissance. – Et on pensait à débarrasser les Russes, les Russes sont revenus, vous parlez de Vladimir Poutine, vous êtes, enfin, pas élogieux, mais vous expliquez qu'il faut passer par lui, que ça aurait pu être bien pire, que les Russes ont perdu énormément de pouvoir d'achat et qu'on aurait pu avoir un ultra-nationaliste beaucoup de peu. – Oui, mais ce n'est pas un éloge de Poutine, ça, c'est simplement une explication. – C'est la défense de Poutine en tant que modéré ? – Non, ce n'est pas ça non plus, c'est que, simplement, si on est purement parisien, on ne comprend pas qu'il ait 80% de popularité. C'est incompréhensible. Si on se met dans la tête des Russes et qu'il compare à ce qu'ils ont connu autrefois et ce qu'ils ont vécu il y a 10-15 ans, on comprend mieux. Ça ne veut pas dire qu'on explique, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout. C'est évident qu'il faudrait être plus clair et plus ferme et plus dissuasif par rapport à lui, mais que, globalement, les Américains et les Européens ont été quand même maladroits. Dans cette période, depuis la fin de l'Union soviétique, on les a traités comme quantité négligeable. Alors, quand Poutine fait un retour avec tous ses excès, en disant « on n'est pas un paillasson, il faut compter avec nous », tout le monde puisse décrire leur frais, mais vous voyez bien que les Américains qui tentent quand même de trouver une solution en Syrie, ils le font avec les Russes. Et c'est Poutine qui a la main. Donc, ce n'est pas une défense de Poutine, c'est simplement là, c'est mon fil conducteur, les faits sont têtus. Donc, la réalité revient en force et il faut qu'on s'y adapte. On a besoin de lui pour lutter contre l'État islamique, qui est notre pire ennemi aujourd'hui ? Oui, disons que c'est le pire ennemi des musulmans pour commencer, parce que c'est notamment chez les musulmans qu'ils font le plus de morts, et pour l'ensemble, il y a des dizaines de pays musulmans quand même dans le monde. Donc, c'est terrifiant pour eux. Nous, on est des cibles ou des victimes meurtries, mais collatérales. On n'est pas le cœur de l'affaire. Bon, donc là aussi, encore une fois, il faut être réaliste, il ne faut pas être chimérique si on veut défendre nos intérêts, nos valeurs. Obama a raison, mais on n'est pas les seuls dans le jeu. Il y a un milliard et demi de musulmans, il y a les Russes qui reviennent d'en vous parler, les Chinois, etc. Il y a quelques jours, le Premier ministre, Emmanuel Vaz, expliquait que les salafistes avaient remporté la bataille idéologique et culturelle de l'islam en France. Pour vous, ce n'est pas seulement en France qu'ils ont gagné, c'est partout dans le monde ? Non, je ne dirais pas ça. J'aime bien, moi, sa franchise. Le fait d'appeler un chat un chat, je trouve ça pas mal, plutôt que le déni, plutôt que de ne jamais rien dire sur rien depuis trop longtemps. Donc, je pense que c'est assez courageux, mais là, je pense que c'est un peu inexact, heureusement, et qu'on n'en est pas tout à fait là. Pourtant, vous dites qu'il y a une génération sacrifiée à cause de l'influence salafiste dans le monde. Non, c'est les réformateurs musulmans qui disent ça. C'est tous les réformateurs musulmans, des maghrébins, des intellectuels, de ça qu'on aurait dit, et des plus, qui disent que c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que notre jeunesse, parce que le wahhabisme s'est répandu partout pendant des décennies, et aussi le salafisme, etc. Mais ils n'ont pas gagné, ils peuvent gagner. Déjà en disant qu'ils risquent de gagner s'il n'y a pas une gigantesque contre-offensive intellectuelle, culturelle et théologique. Les théologiques, c'est les musulmans eux-mêmes. Moi, j'espère qu'un jour, il y aura une énorme manif dans toute l'Europe, où il y a quand même 20 à 25 millions de musulmans. Ils vont dire stop, ça suffit, les assassinats au nom de l'islam. Pourquoi ils ne le feraient pas ? Ils feraient renaître en Europe une sorte d'islam moderne, qui renourrait avec les plus belles pages de l'histoire de l'islam au début. Et aussitôt, les gens comprendraient bien qu'on ne peut plus confondre entre une infime minorité d'extrémistes et eux. Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a plus qu'une chose qui rassemble vraiment les peuples du monde, c'est l'écologie. Enfin, c'est plutôt garder la planète habitable, en fait. Elle date de quand, votre conversion à l'écologie ? Il y a très longtemps, moi, j'ai toujours été très fanat de la nature. J'ai commencé par la nature. Vous voyez, la forêt, la montagne, je fais de l'alpinisme, j'ai toujours été sensible à ça, je n'en ai pas eu besoin. Je ne suis pas un Parisien stricto sensu de l'intérieur du boulevard périphérique. Vous voyez, qui se sent mal comme sur le périphérique. Vous êtes un écologiste convaincu, mais par contre, vous détestez les écologistes d'Europe Écologie Les Verts qui ont pourvu... Non, je ne cite jamais ce nom. Non, mais on a bien compris de qui vous parliez. Mais je ne parle pas que de la France. Je ne parle pas de la France. En général ? Je pense que les écologistes politiques, en général, ont raté leur coup. Je trouve ça dommage, alors que l'enjeu est vital, au sens propre du terme. Il ne s'agit pas de sauver la planète. La planète, elle peut exister sans nous. Vous voyez, planète Mars, il n'y a pas d'habitants dessus. Donc il ne s'agit pas de sauver la Terre. J'ai envie de faire en sorte que la Terre reste habitable. Donc j'essaie de faire un pont, justement, entre la géopolitique sur laquelle vous m'interrogiez et le fait que notre seul intérêt commun avec un paysan chinois, un ingénieur péruvien, etc., c'est le fait que ça reste habitable. Donc climat, biodiversité, pollution, nuisance, etc., etc. Alors justement, ce qui fait date pour vous, c'est un rendez-vous qui n'a pas été... Les partis écologistes auraient dû réussir ça. Il devrait y avoir 60% des gens derrière eux. Ils ont 3 ou 4. Oui, c'est sûr que ce n'est pas... Il y a un bug. Il y a une bataille d'idées, quand même. Ils ont fait... Non, parce que ce n'est pas venu par eux, à mon avis. Vous estimez que ce n'est pas leur idée, en fait ? Je crois que ce n'est pas venu par eux. C'est venu par des tas de gens comme Paul-Émile Victor, Haroun Taziev... Mais vous citez tous ces... Je cite des dizaines comme ça qui ont... Toutes ces personnalités hors parti. ...qui ont éveillé l'intérêt. Puis il y a toutes les discussions après sur le climat, etc. Ce n'est pas tellement les gauchistes qui ont essayé de se recycler en écologie, ce qui ont fait bouger l'opinion, au contraire. Alors justement, ce qui fait date pour vous, c'est un rendez-vous qui n'a pas été manqué entre les pays du monde entier et la planète. C'est la COP 21. Regardez. L'une d'entre nous rappelait l'autre jour la phrase justement célèbre de Nelson Mandela. Je cite. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que cela soit fait. Je veux y ajouter ces d'autres mots. Aucun d'entre nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Le monde retient son souffle et il compte sur nous tous. Est-ce qu'il mérite le prix Nobel, Laurent Fabius ? Peut-être mieux parce que le prix Nobel est souvent donné de toute façon complètement étrange. Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Non, mais reprenez la liste des titulés du prix Nobel. Vous pensez à qui ? Le prix Nobel de la paix. Il n'y a pas le Nobel de l'écologie, ça n'existe pas. Il faut inventer une catégorie spéciale. En tout cas, Laurent Fabius a fait un travail magnifique de mobilisation qui n'aurait pas abouti si les Chinois et les Américains, en tout cas Obama, n'avaient pas décidé de s'engager à fond. Mais à partir de là, il a fait une mobilisation magnifique, gouvernement, société civile, etc. Maintenant, il faut aller au-delà, il faut que chaque pays avance et il faut savoir qu'il ne s'agit pas que du climat. La question de l'effondrement de la biodiversité inquiète beaucoup plus les scientifiques que l'affaire du climat. Et les pesticides aussi, la lutte contre les pesticides. Les pesticides, les misances, etc. Et alors, moi je pense que ça paraît insoluble, c'est frontalement opposé, sauf si on se met en tête qu'on va écologiser, écologisation, comme on en a parlé d'industrialisation. Ça montre que c'est un mouvement, un processus, 10, 20, 30, 40 ans. Et quand on regarde ce qui se passe en matière d'agriculture, d'industrie, de transport, de construction, on voit qu'il y a des progrès absolument tout le temps. Donc ça sera soit ça, des percées scientifiques, des changements de mentalité, des accompagnements publics, la société, etc. – Surtout pas la décroissance ? – Non, non, la décroissance au sens strict, ça fait la révolution mondiale et tous les gens qui veulent se développer sont en compte, naturellement. Mais par contre, le changement de contenu, le changement du mode de calcul, le mode de calcul du PIB n'est pas bon, parce qu'il ne fait pas apparaître justement l'effondrement patrimonial. Mais alors je crois qu'on est engagé dans ce mouvement, il ne faut surtout pas s'arrêter au succès mérité de la COP, l'élargir, continuer, mais ce n'est pas de nous Français qui allons harceler le monde entier, c'est une dynamique interne. Pourquoi les Chinois ont annoncé qu'ils allaient fermer des milliers, 3 000 je crois, centrales à charbon ? C'est parce que du point de vue des populations chinoises, ce n'est plus tolérable, donc il y a quelque chose qui va... On n'est pas forcément en tête du mouvement mondial là-dessus. – Début février, au moment où on attendait la confirmation du départ de Laurent Fabius pour le Conseil constitutionnel, était cité pour le remplacer au Quai-Norsay, Cévolène Royal, Jean-Marc Ayrault, qui a eu le poste, mais aussi vous, vous-même, Hubert Védrine, votre retour au ministère 15 ans après, c'était une hypothèse sérieuse, farfelue ou totalement imaginaire ? – Ça ne venait pas de moi en tout cas. Ça ne venait pas de moi, mais périodiquement, du Quai d'Orsay, Pierre Lé-Sûr doit savoir ces choses-là, et selon les perspectives gauche ou droite, il y a des noms qui reviennent sans arrêt comme ça. – Donc pas totalement farfelu. – Alain Juppé, il est sur une autre trajectoire, ou le mien, bon c'est sympathique, c'est les gens du... – Vous êtes les deux. – C'est les gens du Quai qui font circuler ce bruit, mais ça n'a jamais été ni ma demande, ni mon projet, ni rien. – Donc pas totalement farfelu, et hypothèse plutôt flatteuse. – Non mais hypothèse infondée. – Mais infondée ? – Plaisante, mais totalement infondée. – On explique... – J'ai un goût énorme à la liberté, vous savez, j'ai passé 19 ans dans le cœur du vrai pouvoir dans ce pays. – Oui. – Donc j'ai aucune demande de ce type. – Et aujourd'hui, vous travaillez à une sorte de rapprochement entre personnalités de droite et de gauche pour l'après, pour le quinquennat prochain ? – Non, 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 c'est présenté de toute façon, et j'en ai exagéré. Il se trouve que j'ai fait un livre avant celui-là, qui s'appelait « La France au défi », ne pas confondre. Et qui était fondée sur la question « Pourquoi la France est le seul pays développé au monde qui n'arrive pas à se réformer ? » C'est parce que chaque camp est prisonnier de ses propres extrêmes, en fait. Donc je disais, il faudrait… – Les rapprocher. – Dans l'idéal, le faire en début de quinquennat, mais sinon, est-ce que les gens raisonnables ne pourraient pas se mettre d'accord pour faire le 2 ou 3 réformes clés ? Mais c'est lié à aucun projet, aucun calendrier politique, à personne en particulier. C'est une réflexion sérieuse du genre « Comment on s'y prend ? Comment on fait les Suédois ou les Allemands ou les Canadiens ? » Ce n'est pas lié à quelle Europe.